Eh bien, cette séance en trois grandes parties, trois grandes parties que je vais vous lister ici même. Donc, cinq grandes questions à se poser pour bien communiquer pour votre entreprise. Trois clés de réussite majeure pour votre communication. Et puis, enfin, 15 jours pour changer de cap pour vos stratégies. Je préfère préciser que la dernière partie s'accordera à certaines personnes qui souhaiteraient travailler avec moi, ce qui est possible. Mais les personnes qui ne souhaitent pas avoir accès à cette partie-là pourront parfaitement quitter la conférence, prendre tout de même rendez-vous en ligne. Alors, vous voyez en tête s'afficher un petit bandeau vert qui vous donne accès à un rendez-vous en ligne, une forme d'audit de 30 minutes, un échange qu'on peut avoir ensemble sur vos problèmes du moment. Ou en tout cas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en communication aujourd'hui pour votre entreprise, pour votre marque. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours avoir un petit audit de 30 minutes qui reste gratuit, que vous pouvez prendre à votre convenance en cliquant sur le bandeau vert. C'est valable pendant toute la séance. Si vous devez donc quitter la séance, quitter la conférence, il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Je vais également disparaître de votre écran le temps de la conférence. Je vous reviendrai tout à la fin répondre à vos questions s'il en était. Si possible, en chat, je vous laisse m'interrompre si vous le souhaitez, mais je ne répondrai que par séquence à vos questions dans le chatbot. On va partir parce qu'on a beaucoup à se dire. Je disparais, mais je vous reviens tout de suite après. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Si c'est le cas, merci de répondre dans le chatbot. Vous m'aidez. Merci, merci, merci. Super. Allez. Je me présente rapidement. Je suis consultante senior en communication à destination des TPOPME, notamment dans la région lyonnaise, mais pas que. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus que jamais, pendant cette crise, ou en tout cas cette fin de crise, on demande aux entreprises de communiquer largement. Tout devient compliqué, notamment autour du web, du digital, rédaction, SEO, CMS, inbound marketing, LinkedIn, TikTok, podcast, motion design. J'en oublie, j'en oublie, j'en oublie, j'en oublie. Ça rend la compréhension du monde de la communication complexe pour les dirigeants, comme vous, peut-être. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais effectivement, moi, je tente d'aider ces dirigeants, ces capitaines de leur bateau, à retrouver du bon sens, en fait, de la pédagogie et l'emploi de mots simples pour définir leur stratégie de communication. Donc, je pilote sur chaque projet un hub de compétences sur pas mal de sujets, territoire de marque, photos, rédaction, création de sites web, avec une vingtaine de spécialistes qui m'accompagnent pour pouvoir répondre par une team adaptée à tous les projets. Alors, moi, j'ai toujours le plaisir à rappeler que, pour moi, aujourd'hui, plus que jamais, pendant cette période, mon point de vue, c'est que la communication B2B versus B2C, vous savez, on parle toujours de tout ça, disparaît au profit d'une communication H2H. H2H, human to human. Pourquoi ? Parce que le fossé entre vie personnelle et carrière s'efface. Le contact proximal, comme je l'appelle, avec vos cibles, doit rester le maître mot. Bon, allez, on est parti parce que vous êtes là pour ça. Première partie, les cinq grandes questions à se poser cette année pour bien communiquer. C'est valable cette année, ce sera valable pour les suivantes, vous verrez, c'est très, très simple. Allez, la première, eh bien, quel est mon why ? Quel est mon why ? Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce… Déjà, les mots en viennent. Bon, votre communication doit avoir une âme. Elle doit être authentique. Pour vous rendre visible, vous rendre unique et singulier, vous devez d'abord vous poser la question, pourquoi je suis là ? Pourquoi mon entreprise travaille ? Pourquoi je suis en activité ? C'est donc l'histoire de votre entreprise, ce qui en fait l'origine, l'origine de cette histoire. Vous, en tant qu'entrepreneur, qui vous êtes avec vos convictions qui pouvaient donner ce sens-là ? Personne d'autre, on est bien d'accord. C'est vraiment ce qu'on appelle le storytelling. Alors, le storytelling, c'est un mot à la mode, bien sûr, mais qui détermine votre singularité. Pas d'histoire, pas d'authenticité, pas d'émotion, pas de mémoire. Une de mes clientes m'a récemment avoué qu'elle travaille dans le tourisme responsable, que ce n'était pas son métier d'origine du tout. En fait, elle m'a dit, quand j'ai créé mon entreprise, c'est vraiment, allez, comme un flash, une lumière, en prenant un avion en surbooking, en rentrant le voyage, qu'elle s'est dit, non, mais moi, je ne veux pas de ce voyage-là. Je veux créer autre chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Son why, il était là. C'est dans ce déclic-là, si vous vendez des produits de décoration, d'art de la table, c'est peut-être en faisant la vaisselle, je ne sais, que vous vous êtes dit, non, moi, je veux faire ma part. Donc, regardez dans le sport, l'aventure ténistique des sœurs Williams, qu'on voit à l'écran, leur père a toujours communiqué sur le pourquoi il était là, à leur côté. Sa mission, avant même qu'elle ne naisse, c'était vraiment de créer des championnes. Ambitieux et utopiste peut-être, mais son why était bien défini. Première question, la suivante. Eh bien, la question 2, quelle est ma direction ? L'objectif ou la direction visée est la pièce maîtresse de votre communication. Que désirez-vous dire à votre public cible ? Que voulez-vous qu'il retienne ? La direction oriente tous vos messages. Cette réponse représente souvent, alors souvent, une seule idée en une seule phrase. Elle donne le ton à vos campagnes et tous vos messages seront construits autour de cette idée unique. Alors, c'est souvent quand on cherche un slogan, une baseline, vous voyez de quoi je parle, une baseline, une accroche de l'entreprise, que l'on pose également cette direction. Attention, rien n'est définitif, rien n'est immobile. Tout comme une identité visuelle, une baseline, un logo, une baseline mérite d'être travaillée ou retravaillée régulièrement. À votre avis, au bout de combien de temps on doit retravailler cette baseline ou ce logotype le relifter ? Je vous laisse me répondre dans le chat si vous le souhaitez. Certains ont sans doute l'idée, 5 à 10 ans max. Max, absolument, Laure, on est bien, on est bien. Quelqu'un d'autre pour répondre, 10 ans, c'est long, 10 ans, c'est beaucoup. Moins de 5 ans, bon. Allez, en moyenne, on est à 6 ans. 3, 5 ans, c'est bien, c'est encore mieux. Tout dépend de l'activité de votre entreprise, bien sûr. Mais c'est un peu comme le cycle de vie d'une entreprise, finalement. Tous les 5, 6 ans, on se remet, pas en question, mais on redimensionne cette direction. L'exemple d'un de mes clients, c'est une belle agence immobilière située au cœur du Triangle d'Or de Lyon. Lorsque nous avons travaillé sa stratégie de communication, par la définition, bien sûr, en amont d'un storytelling, c'est à ce moment-là que l'agence a fait muter cette direction. Elle se disait agence de quartier, de cette manière qu'elle se définissait, elle est passée au slogan agence de qualité pour clients exigeants. Pas tout à fait la même chose. Et de par là même, vous comprenez que ce slogan décrit également la cible à laquelle s'adresse cette agence immobilière. Donc, c'est souvent la direction de votre communication qui se superpose avec la stratégie de développement commercial ou de votre entreprise tout court. La dernière chose, construisez votre cible avant votre arc. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, la direction dépendra de la cible que vous visez. Deuxième question. La troisième, quelle est-elle ? Quel est mon sens ? Quel est mon bon sens ? Votre communication doit toujours s'appuyer sur le bon sens. Alors, vous allez me dire, non mais Karine, c'est pareil que la direction quand même. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le bon sens, c'est de par la cible que vous visez, cette fameuse cible que vous avez construite auparavant, donc vos clients, vos prospects, que vous allez pouvoir remonter le fil de ce qu'ils attendent de votre part. C'est un mot un peu obscur pour certains, qu'on appelle les insights. Quel problème majeur rencontrent vos cibles, vos prospects ? Actuellement, quels besoins ils ont ? Si votre entreprise construit des maisons en bois, des maisons passives, mettons, aussi tendance, que votre cible prospect, ce sont les personnes qui souhaitent acheter un terrain pour bâtir actuellement, vous savez que leur contexte sera sans doute, un, de trouver le bâtisseur le plus fiable dans ses compétences, et délai, surtout compte tenu de la difficulté à trouver des matières premières, mais également, en deux, de penser en amont au chauffage de leur maison, compte tenu du coût faramineux de l'énergie aujourd'hui. Donc en fait, vous partez, vous devez toujours partir de votre cible pour détecter son vrai besoin. Dans le cas de notre patineur artistique que j'ai mis en lumière ici, de ce qu'un jury olympique attend d'abord de leur part, c'est sûrement une maîtrise technique de leur sport, ensuite viennent la chorégraphie, les costumes, la musique artistique. D'accord ? Donc, quels sont vos prospects ? Qui sont-ils vraiment ? Quelles sont leurs personnalités ? Quels sont ces personas, comme on exprime en marketing ? Et du coup, quels problèmes ils rencontrent ? Vous pourrez ensuite seulement répondre à leurs besoins, avec quels outils, quels supports, quels réseaux sociaux. Si vous ne savez pas, faites-vous accompagner. En fait, je vois trop d'entreprises, vraiment trop, qui se lancent tous à l'imuturent une newsletter, un Twitter, une campagne YouTube, des podcasts, sans savoir vraiment comment cela va servir leur objectif final, ni répondre aux besoins, aux questions de leurs prospects. Pas de cible, pas de direction, pas de bon sens, pas de communication rentable. Et pour le coup, vous aurez beau utiliser toute votre authenticité, toute votre histoire dans le discours, ce seront donc des paroles en l'air. On poursuit. Question numéro 4. Qui sont mes alliés ? Implicitement, vous le savez, vos collaborateurs, vos associés, vos clients fidèles, votre expert comptable, votre conjoint, vos copains de promo. Ce premier noyau compose vos meilleurs ambassadeurs de marque, vos premiers actifs communiquants de l'entreprise. Prenons l'exemple de la petite banque BNP Paribas qui a ouvert récemment sa plateforme Employee Advocacy à l'ensemble de ses collaborateurs en France et à l'international. En fait, les collaborateurs de BNP Paribas s'inscrivent sur la plateforme sur la base du volontariat et partagent des contenus validés par le groupe. Simple, exemplaire. À votre niveau, vous n'êtes pas BNP peut-être, ou si c'est le cas, eh bien bienvenue. À votre niveau, si vous envoyez une newsletter pour votre business dans le cadre de votre activité professionnelle, faites-la suivre à eux également, vos amis, vos partenaires, votre famille, si vous publiez sur LinkedIn, faites-leur un petit rappel par e-mail pour qu'ils commandent votre récent poste. Quel dommage de s'en priver. Alors, petit aparté, si vous utilisez ce réseau social que j'apprécie particulièrement pour ceux qui me connaissent et compte tenu du nouvel algorithme 2022, déjà, juste répondez-moi dans le chatbot pour ceux qui utilisent beaucoup ou pas du tout LinkedIn, ça m'intéresse tout de même. Parce que là, je vais vous livrer un petit tuyau récent, mais qui n'est pas à la portée de tous peut-être. Oui, bien sûr, des pouces en l'air. Merci. Oui, pour LinkedIn, évidemment. En fait, pour l'algorithme 2022, la phase test d'un poste, d'une publication, pas assez, peut-être jamais assez, mais à usage personnel, c'est très, très intéressant. La première phase test d'un poste, il dure deux heures. Voilà. Donc, si dans les deux heures suivant une publication, un poste que vous auriez publié à titre personnel, depuis votre profil, vous arrivez à générer plusieurs interactions, les interactions, j'appelle cela des commentaires, des likes, mais jamais de partage. Souvenez-vous, le partage dilue votre audience. Enfin, l'audience, pardon, votre poste. Alors, l'algorithme décidera de vous faire gagner en visibilité et de le montrer à un réseau plus large. Dans le cas contraire, votre poste risque de s'éteindre et ne sera montré à personne. Donc, dommage de se priver de cette stratégie des alliés pendant les deux heures qui suivent un partage, une publication de poste. Vous ne croyez pas ? Donc, c'est vrai que ces deux heures-là comptent également. Stratégie des alliés, ça vaut également sur les réseaux sociaux. On va poursuivre. Question numéro 5. Quelles sont mes opportunités ? Votre communication, surtout sur le web, doit être opportuniste. Malgré un plan, une stratégie bien ficelée, il faut absolument que le contexte, le marché environnant, soit le levier moteur des opportunités que vous pourriez cédir. Pour cela, toujours pareil, c'est ce que… Je répondrai aux questions par la suite, je vous rassure. Pour cela, une seule et unique manière de faire, regardez ce que fait la concurrence, observez les tendances, essayez de comprendre les enjeux technologiques, sociologiques de votre marché. Abonnez-vous aux newsletters de votre secteur, appuyez-vous sur l'actualité économique, culturelle, ce qui fait le buzz à un moment donné. Alors, je ne parle pas de la claque récente sur scène, mais là, typiquement, si vous travaillez sur une cible prospect identique à celle du sport automobile, identique, ça peut être des montres, ça peut être plein d'autres choses, il y a sûrement à faire pendant le futur salon de l'auto à Lyon, la semaine prochaine. Opportunité. J'en ai fini avec cette première partie des cinq grandes questions que vous devez vous poser. On va poursuivre. On va poursuivre. Allez, je vais poursuivre par la lecture d'un bon roman. Blague, bien sûr, j'ai bien compris que vous n'étiez pas là pour ça. En revanche, j'ai lu et relu. Et bien que le contexte ukrainien nous mobilise, j'ai eu l'occasion du coup de relire cet excellent roman qui démarre sur une anecdote pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas forcément enthousiasmant comme ça. Ce bouquin-là, ce livre, Tous des héros de Christopher MacDougal, met en lumière une bande de résistants en Crète qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant cette Seconde Guerre mondiale, des coureurs de fond, une bande de résistants crétois, ont tenu tête à l'invasion allemande de manière phénoménale. Cette armée, en fait constituée d'athlètes, tout simplement des gardiens de moutons, mangeurs d'olives, a résisté avec des moyens archaïques. La Crète a fini par tomber face à Hitler, mais après une résistance telle que l'Allemagne devra se priver d'interventions aéroportées pour le reste de la guerre, tellement il y a des pertes qui furent importantes. C'est une histoire vraie. Je n'ai pas inventé une histoire. Je vous invite à la regarder de près. À votre avis, quelles ont été les trois clés majeures de ces résistants à l'ennemi nazi ? Vos réponses dans le chatbot seront bienvenues à nouveau. Je vous laisse y répondre pour ceux qui le veulent bien. À votre avis, quels ont été leurs atouts pour résister pendant une période de crise, de guerre, en fait ? Je vous laisse l'unité. C'est une bonne réponse. Mais pas que. Je vois que la communication, évidemment. La cohésion, oui, 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 effectivement. La communication, la cohésion. Connaissance de leur territoire, ça, c'est une très, très bonne réponse. On va regarder ça. Connaissance du terrain, on y vient, on y vient. Réseau clandestin. Alors, je ne suis pas de la catégorie des hackers, donc je ne vais pas vous avouer ces atouts-là. Non. La première clé étonnante, et qui n'a rien d'une arme puissante, en fait, ni d'espionnage, comme je le lis, c'était l'alimentation, en fait. Tout simplement, le carburant de ces hommes et femmes, d'ailleurs, nourrit des produits de la nature extrêmement riches, des légumes et des olives, des produits de la chasse et de la pêche, a été une arme puissante. C'est le fameux régime cétogène, pour ceux qui le connaissent, qui a été un véritable allié, un atout. Deuxième clé, et évidemment, c'était l'endurance. Ces hommes-là ont été finalement capables de tenir tête et front à l'ennemi allemand pendant longtemps, car la plupart se cachèrent dans les montagnes, des grottes des monastères, parcourant des kilomètres par jour. L'endurance, finalement, dont ils ont fait preuve avec les moyens du bord, a été une véritable alliée, un véritable atout face aux nazis épuisés. Évidemment, dernière arme majeure, enfin, atout, assez évidente, et vous l'avez cité, c'est la connaissance du terrain. Les chemins escarpés et inaccessibles, qui font toute la crête, pour ceux qui la connaissent, a fait que cette bande de résistants connaissaient parfaitement leur terrain, contrairement aux parachutistes allemands. Ce sont finalement l'ensemble de ces trois clés qui ont fait que, quand les parachutistes allemands ont sauté sur la crête, rien ne s'est passé comme prévu. Bon. Alors, vous allez me dire, webinaire sur la communication. Eh bien, on y vient, on y vient. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de tout ça ? Pour le combat, finalement, que nous menons actuellement vis-à-vis de nos activités professionnelles, ce sont bien celles-ci. L'alimentation, finalement, décrite par notre auteur, c'est le terreau fertile, c'est le compte tenu de la communication. Un entrepreneur qui ne prend pas soin d'alimenter régulièrement, je dis bien régulièrement et je le répète, c'est vraiment la goutte d'eau qui, tous les jours, creuse la pierre. Ce n'est pas le coup de massue, une fois par mois, sur cette même pierre. Donc, l'entrepreneur qui ne prend pas soin d'alimenter régulièrement ses publics ou réseaux ne pourra imaginer en tirer parti au business. J'en suis bien désolée. Deuxième clé, l'endurance qui caractérise ces mêmes coureurs de fonds, c'est ce qui leur fera gagner la bataille face aux nazis. Endurance également donc nécessaire sur le web et dans les médias, quelle que soit la période de crise, de croissance, de fête, de saison, pour toute marque. J'entends trop des entrepreneurs qui me disent « Ah mais non, mais les affaires vont bien, je ne communique pas, je n'ai pas besoin. » Pas de nouvelles, pas de contacts, pas de business. Rappelez-vous le nombre de contacts nécessaires auprès d'un prospect nouveau, un prospect comme on dit, froid, avant qu'il achète votre produit ou votre service. À votre avis, combien de contacts faut-il générer par mail, coup de fil, SMS, ce qu'on appelle en prospection, donc ce contact froid ? Je vous laisse répondre dans le chatbot. Si vous le savez à peu près, Oh, 50, c'est beaucoup. 50, c'est beaucoup. Non, pas tant que ça, heureusement. Une douzaine, non. On n'est pas à ce point-là. Il n'y a trois. Allez, à nouveau, on est à 6, 7 contacts. Que ce soit, avoir vu le logo s'afficher, avoir reçu un SMS, un WhatsApp, vu passer un post, quelque chose qui m'interpèle. D'accord ? Avant de comprendre que oui, peut-être, cette entreprise peut répondre à mon besoin. Dernier point, effectivement, la maîtrise du terrain, c'est bien entendu le secteur de prédilection, qui est celui de votre entreprise, que vous devez connaître sur le bout des doigts. Mais également, et surtout, celui de vos prospects. Sur quels salons sont-ils ? Sur quels réseaux sociaux sont-ils vraiment ? Sans doute, pas tous. Pas tous. Et je rappelle souvent que lorsqu'une entreprise, et ça, c'est un petit aparté, mais lorsqu'une entreprise communique, je parle d'une TPE, communique déjà très bien, régulièrement, avec force contenue, endurance, en connaissant bien son terrain, sur deux, uniquement deux réseaux sociaux, c'est merveilleux. Pas plus. Vraiment. J'en ai terminé sur cette partie. Et du coup, je préfère annoncer, pour que cette partie s'intéresse à la méthode que j'utilise, pour ma part, pour accompagner les entreprises à se poser sur leur stratégie de communication, pour ceux qui ne souhaitent pas la suivre, je vous laisse donc quitter la salle en vous souhaitant une belle journée, ou éventuellement, prendre rendez-vous avec moi pour cette petite audite de 30 minutes, qui reste gratuit. Pour les autres, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous avez déjà d'autres questions ? Et on va poursuivre sur les dernières 10 minutes. Je vois qu'on écrit dans le chatbot, donc je vais essayer, tout est clair, merci. Donc, personne ne quitte la salle, c'est merveilleux. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. C'est très, très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur sa stratégie de communication ? Eh bien, on commence par prendre de la hauteur, parce que ça, c'est vraiment un enjeu majeur actuellement. On ne sort pas grandit d'une crise sans l'opportunité du changement ou de la mutation. Vraiment. Je le dis ou je le redis, mais c'est vraiment majeur. c'est pourquoi, c'est pourquoi, lorsque j'accompagne, pour ma part, une entreprise sur sa stratégie, d'abord, il s'agit d'un échange d'au moins deux à trois heures pour comprendre ce que j'appelle les invariants de votre secteur, vos objectifs. Ça peut être du recrutement, de la vente, un lancement de produits. Ceci me permet, par la suite, de dresser un véritable état des lieux. Si vous vendez du matériel de bricolage, il convient de voir, bien sûr, comment sont faits les sites web de M. Bricolage, de Castorama, pour s'inspirer des bonnes pratiques, des mots-clés de ce que je nomme les invariants de votre secteur. Ne réinventez pas à chaque fois, ne réinventons pas ce qui est bien fait. De fait, ça permet de dessiner également pour vous, au niveau de votre entreprise, un postulat. Où en est votre communication vis-à-vis de vos vrais concurrents ? C'est-à-dire qu'effectivement, on ne compare pas deux entreprises qui ne sont pas, je dirais, égales en taille, en chiffre d'affaires, en visibilité, en moyens humains, tout simplement, de faire. Et du coup, souvent, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle faire un spot, force, faiblesse, opportunité, menace, pour votre communication également. Mais c'est surtout que ça permet de dessiner une ou plusieurs réelles opportunités. voilà comment ça se passe tout simplement au départ. L'étape suivante, pour moi, consiste à construire un plan de communication sur six mois. J'ai observé que six mois, c'était une bonne base de travail pour se dire oui, on peut se fixer des objectifs. donc ce plan de communication que vous devez demander à tout prestataire qui vous conseillerait sur ce volet de la communication, quelle qu'elle soit, sur le web, sur le print, c'est vraiment important de construire un plan. C'est comme si vous construisez une maison sans architecte, sans plan d'architecte ou sans plan tout court. C'est impossible. Pourquoi ça doit être smart ? parce que pour ceux qui connaissent bien ce mot-là, S comme singulier, à nul autre pareil, c'est bien de votre marque, de votre entreprise qu'on parle. M comme mesurable, mesurable dans le sens où on doit pouvoir mesurer s'il est atteint ou non grâce à des outils spécifiques. Je ne sais pas s'il s'agit de faire venir des visiteurs sur un salon, sur votre site web, des abonnés sur les réseaux sociaux. On doit pouvoir connaître le chiffre de départ, celui d'arrivée. Mesurable. À pour atteignable parce que, bien sûr, cela dépendra de vos moyens matériels, humains, financiers, engagés. R comme réaliste parce qu'en fonction de vos contraintes, de celles de l'entreprise également, je me rappelle que je rappelle à nouveau que ces deux réseaux sociaux alimentés régulièrement suffisent souvent à avoir un plan de communication qui se tienne. Et puis, surtout, de pouvoir générer suffisamment d'interactions de contenus pertinents. Et le T, c'est effectivement évidemment défini dans le temps. C'est pour cette raison que l'on revient à cette notion de planer. Lorsque vous êtes donc d'accord avec ce postulat et les opportunités qui se dessinent, on peut engager un plan stratégique et opérationnel. J'ai donc pour habitude de le faire pour les six mois qui viennent, mais ça veut dire que c'est un plan qui peut se reconduire, ajuster, redéfini à la marge. Mais on est sur une échéance qui est déjà objectivement tenable. Voilà pour cela et comment ça se passe. Alors, quand je travaille pour mes clients, j'ai pour habitude de rappeler que je ne suis pas payée à rien faire. Non, c'est une blague. Mais effectivement, redéfinir sa stratégie, poser ses invariants, poser un plan juste et pertinent par rapport à vos cibles, vos objectifs d'entreprise, allez, non, mais en 15 jours, ça doit, c'est jouable. C'est jouable de poser le plan à minima. Ça veut dire que c'est le délai sur lequel vous pourrez compter sur ma parfaite disponibilité pour obtenir une stratégie performante si on est amené, si nous sommes amenés à travailler ensemble. Rappelez-vous, pas de plan, pas d'objectif, pas de moyens tangibles d'améliorer votre communication et votre visibilité. J'en ai terminé avec cette conférence, ça va très, très bien tomber, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Le dernier point, et je vous le rappelle, au-delà de la mise à disposition de cet ensemble de slides, je vous rappelle que l'entraînement des meilleurs marathoniens du monde des Kenyans se fait en équipe. que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ceux qui, du coup, ici, sont étudiants en reconversion professionnelle ou en train de mûrir un projet, eh bien, vous le savez, vous êtes toujours bienvenus à chacune de mes conférences pour apprendre à bien communiquer. si vous êtes dirigeant, consultant, coach, en charge de la communication du commercial ou du marketing de votre entreprise, vraiment, cet enjeu de la communication source de visibilité de business est aujourd'hui majeur. Si l'avenir de votre entreprise, le développement, le rebond, la mutation, cette mutation nécessaire actuellement, en dépend, vraiment, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, ça vaut le coup qu'on ait une discussion sur votre image de marque ou vous en êtes concrètement, sur votre stratégie de communication, voir comment et où je peux vous aider. Devenir un héros pour votre activité, devenir un héros pour votre activité, je vous assure que c'est possible.